soit la représentation graphique d'une fonction, donc elle est tracée ici en bleu, indiquer tous les minimums locaux de la fonction. Les minimums locaux de la fonction. Alors qu'est-ce que c'est qu'un minimum local ? C'est une valeur de la fonction qui est inférieure à toutes les valeurs de la fonction autour de la valeur. Donc là je peux par exemple me dire que ça c'est un minimum local, puisque cette valeur-ci, la valeur moins 6, est inférieure à toutes les valeurs de la fonction qui sont autour de ce point-là. Donc en fait c'est un creux si on peut parler d'une vague ou de quelque chose comme ça. Donc ça c'est un minimum local. Alors est-ce qu'il y en a d'autres ? Ici il y a celui-ci par exemple, ça c'est un minimum local aussi. Puisque là aussi quand je regarde autour de la fonction, c'est-à-dire par exemple tout ce qui se passe ici, et bien toutes les ordonnées ici des points de la courbe seront supérieures à cette ordonnée-ci, à l'ordonnée de ce point-là. Voilà. Donc tu vois quand on parle de minimum local, on ne cherche pas la valeur minimale de la fonction, on cherche simplement la valeur minimale dans un petit intervalle donné. C'est-à-dire que localement on va avoir un endroit où la fonction est minimum. Alors là je pense qu'ici on a bien repéré les deux seuls minimums locaux de la fonction. Alors on va vérifier. Voilà c'est bon. On va continuer à s'entraîner un petit peu de cette manière-là, à chercher des extrémums d'une fonction. Alors cette fois-ci on cherche tous les maximums locaux de la fonction. Les maximums locaux. Donc c'est comme tout à l'heure, quand on parle d'un maximum local, ce n'est pas un maximum absolu, donc ce n'est pas la valeur maximale atteinte par la fonction dans l'absolu, mais c'est simplement une valeur qui localement va être plus grande que les valeurs de la fonction autour de cette valeur-là. Donc en fait on va regarder, la courbe représentative est ici, et ce qu'on cherche en fait, dans quelque sorte, c'est tous les pics de la fonction. Donc ici, si je me place ici, effectivement là j'ai un maximum local, puisque tout autour, les ordonnées des points de la fonction sont inférieures à cette valeur-ci. Donc ça c'est un maximum local. Là j'en ai un autre ici, et puis j'en ai un troisième là, puisque à chaque fois que je me place autour de cette valeur-là, ça c'est l'ordonnée maximale des points de la courbe, donc c'est vraiment ça. Et ici j'ai la même chose. Alors là je pense que j'ai recensé tous les maximums locaux de la fonction, on va vérifier. Voilà, c'est bon, on continue avec un autre. Alors, soit la représentation graphique de la fonction définie sur moins 6,7, sur cet intervalle fermé, moins 6,7. Donc on va regarder vraiment la fonction simplement sur cet intervalle de valeur, de la variable x, qui donc est supérieur ou égal à moins 6, et inférieur ou égal à 7. Alors ici on a la représentation graphique, qui est bien définie sur cet intervalle-là qu'on nous a donné, moins 6,7, c'est ce qu'on voit ici. Le point de la courbe d'abscisse moins 6, c'est ce point-là qui est représenté par un cercle fermé, parce qu'on le prend, il fait partie de la courbe, et là c'est pareil pour l'autre extrémité, pour x égale à 7, ça c'est le point de la courbe qui correspond, enfin le point de la courbe d'abscisse 7, qui est inclus dans la représentation graphique. Alors, indiquer le maximum absolu de la fonction, le maximum absolu de la fonction. C'est-à-dire que là pour le coup, quand on parle de maximum absolu, on cherche la plus grande valeur atteinte par la fonction sur l'intervalle qu'on considère. Donc ici sur cet intervalle de définition, moins 6,7. Alors là-dedans, quelle valeur on peut choisir ? Ça ici, c'est un maximum local, puisque si je regarde autour de cette valeur-là, eh bien j'ai en fait l'ordonnée maximale est ici, localement. Ça aussi c'est un maximum local, ça aussi c'est un maximum local, ça aussi c'est un maximum local, et puis là j'ai aussi un autre maximum local, puisque de la même manière, bon ça continue pas de l'autre côté, mais cette valeur-ci, l'ordonnée qui est ici, est quand même supérieure à toutes les autres ordonnées proches de cette valeur-là. Voilà, donc là j'ai représenté tous les maximums locaux, j'en aurais même un là aussi, ça aussi c'est un maximum local. Alors ça, ce sont tous des maximums locaux de la fonction, comment est-ce que je fais pour trouver le maximum absolu de cette fonction ? Il n'y en a qu'un. Et puis en fait c'est tout simplement le plus grand maximum local. Et donc le plus grand maximum local, c'est celui-ci, ça se lit sur la courbe, c'est l'ordonnée la plus élevée de tous les points que j'ai sélectionnés ici. Donc je vais pouvoir enlever tous les autres points. Voilà, je jette tous ces points-là. Et je garde uniquement celui-ci, qui est le maximum absolu de la fonction. On va vérifier. Voilà. Merci.